Oui, merci madame la maire. Écoutez, la loi du 17 mai 2013 a ouvert enfin le mariage et l'adoption pour tous les couples, qu'ils soient de sexes différents ou de même sexe. Nous sommes attachés et nous devons respecter les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination devant le service public. Les parents de même sexe sont amenés à utiliser les services de la ville de Paris dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances que tous les parents. Les personnes qui sont amenées à demander des actes d'état civil pour des enfants, dont la naissance est produite à Paris, passent par cette plateforme en ligne dédiée. Or, le formulaire en ligne n'offre à ce jour que la possibilité de remplir les cases père et mère et n'offre absolument pas la possibilité de faire figurer la situation familiale des couples homoparentaux. Il est anormal que la plateforme de l'administration ne permette pas aux parents vivants en couple de même sexe de faire les démarches administratives comme les autres. Et cela représente une rupture d'égalité devant l'administration. Donc je vous propose à travers ce vœu, avec évidemment les délais nécessaires pour rendre effectif l'application de ce vœu, mais que les formulaires en ligne et sur papier de la mairie de Paris soient mis à jour afin de présenter les mentions parents 1 et parents 2 en lieu et place de père et mère afin de respecter cette égalité. Je pense que tout le monde pourra se retrouver à travers ce vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à Bruno Julliard. On applaudira après, quand ce sera voté. Merci beaucoup, Daniel Simonnet, pour ce vœu. En effet, la loi impose que pour obtenir la copie d'un acte de naissance, quiconque demande cet acte de naissance, l'indication des noms et prénoms des parents de la personne qui demande cet acte est indispensable. Or, la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage et l'adoption pour tous les couples, qu'ils soient de sexes différents ou de même sexe, doit effectivement être prise en compte. Et il est vrai, comme nous l'avons, je l'ai moi-même perçu, en effet, le formulaire parisien de demande d'acte d'état civil, actuellement disponible sur paris.fr, ne prend en effet pas en compte cette évolution législative et doit être adaptée afin de pouvoir, en fonction de la composition de la famille, inscrire comme parents une mère et un père, mais aussi deux mères ou deux pères, mais aussi un seul parent ou aucun parent connu. En outre du formulaire, l'adaptation devra être effectuée sur l'application informatique dédiée à l'état civil. C'est la raison pour laquelle il y a un petit décalage de quelques mois entre la connaissance de cette inadaptation et le changement, puisque sans attendre le vote du Conseil de Paris, j'ai d'ores et déjà demandé au service de la DDCT de travailler en lien avec la DSTI à la modification du formulaire parisien de demande d'acte d'état civil, ainsi qu'à l'application métier rattaché pour répondre à toutes les situations familiales. Avis favorable à ce vœu, dont j'espère que les conséquences positives seront les plus rapides possibles. Merci, je vais donc mettre au voile le vœu 103 déposé par Madame Simona, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité et nous pouvons applaudir Madame Simona.